Salut à toutes et à tous, on va faire un petit retour sur World of Warships, ça faisait un moment, et je vais en profiter pour vous présenter le Colbert, qui est disponible en jeu depuis un bail, mais simplement c'est un navire qu'on doit acquérir via des points de recherche, donc vous savez, pour avoir des points de recherche, il faut réinitialiser des branches, les remonter, et à chaque fois que vous jouez une partie avec un navire que vous recherchez dans la branche, vous gagnez des points de recherche. Donc c'est un long farming, parce qu'il faut plusieurs branches réinitialisées et remonter entièrement pour avoir les points nécessaires à l'achat du Colbert, et donc du coup, est-ce utile ? Donc le Colbert, c'est donc un prémium de tir 10, c'est un navire qui a été lancé en 1956, donc par rapport à World of Warships, on peut demander un petit peu ce qu'il fout là, c'est aussi un croiseur anti-aérien, puisque vous voyez, il est doté de 8 tourelles doubles de 127 mm, qui étaient destinées à envoyer du clon dans le ciel, plus tard il sera modifié, et il recevra un armement de missiles, mais dans un premier temps, cette version-là de 1956, c'est pour tirer du clon en l'air. Donc tirer du clon en l'air, on peut le faire dans World of Warships, mais vous allez passer en pratique plus de temps dans World of Warships, et puis c'est évidemment à tirer sur les navires ennemis, donc ce qui est pas franchement la mission du Colbert. Mais bref, c'est un navire qui a beaucoup été comparé au Smolensk, parce que, pareil, pléthore de canons de 127, on en voit plein de plombes, c'est même sur le papier un navire, le Colbert, qui a plus de DPM que le Smolensk, mais, attention, attention, il a des spécificités, et qui le rendent plus compliqué à jouer, et donc plus compliqué à jouer, pas aussi triché que le Smolensk, dont la principale qualité était quand même de pouvoir avoir une trajectoire très tendue de ses obus, et, accessoirement, de pouvoir se mettre complètement de flambres, roadside face à l'adversaire, parce qu'il était tellement pas blindé, que, du coup, tout passait à travers. Le Colbert, vous êtes suffisamment blindé pour que ça détonne à l'intérieur, mais pas suffisamment, bah, pour dévier les coups. Donc, c'est un navire qui est un poil plus élitiste, même nettement plus élitiste. Autre particularité, vous pourrez noter, le temps de vol absolument dégueulasse des obus. C'est de la balistique à l'américaine, ça passe par le ciel. Donc là, autant vous dire, ce destroyer à 13 bornes, voilà, on sature, on envoie plein de plomb, on va le stresser, mais alors pour le toucher, c'est une autre paire de manches. Là, je peux tirer à 16 kilomètres, parce que moi, j'ai mis les modifications qui permettent de tirer plus loin. Tout le monde ne le fait pas, parce que, justement, à cause de la trajectoire courbe, ça rend très compliqué les coups au but. Moi, je préfère le faire. Avoir un petit peu de confort. Allez, toi, si tu peux t'en mettre plein dans la gueule, ça va être génial. Je ne vais rien lui mettre. Dès qu'il a manœuvré, c'est fini. Donc, moi, j'aime bien avoir cette allonge de portée en plus, même si, voilà, ce n'est pas forcément efficace. Donc, quand je vous parlais de l'absence d'encaissement du colbert, vous l'avez en image. Je viens de me faire arracher. Donc là-bas, on va se replier. Et donc, ce qui va aimer le colbert, c'est tirer derrière les îles, se planquer, et défourrailler de derrière les îles. Ça, ça marche bien. Ça va être sa façon de faire. Là, ils font quoi ? Ils essayent de sortir de la map, ou quoi ? Donc, vous allez balancer vos obus par au-dessus le relief, parce qu'en combat de face, ou en mer ouverte, vous avez vraiment très peu de chance. Là, ce Chieffen, il tourne ses tourelles de notre côté, parce qu'il va engager le Kremlin. Mais si je tire, il va m'engager moi, et je suis mort, en fait. Sachant que sur tout ce qui est cuirassé, vous ne pénétrerez pas la coque. Pareil pour les croiseurs lourds. Aucune chance de pénétrer la coque de ces navires. Donc, il faut viser les superstructures, et miser sur les départs de feu. Par contre, là, vous pouvez littéralement transformer un adversaire en torche vivante, vu ce que vous êtes capable d'envoyer. Alors, quand il ne me regarde pas, on va essayer. Ah si, il me regarde, là. Voilà. On vise les superstructures, et là, dans les superstructures, on peut faire quelque chose. Et voilà. Un petit feu. On va essayer de dodge. Alors, c'est un navire relativement agile, mais bon. Le problème, c'est que, quelle que soit l'angle, vous allez encaisser. Vous allez encaisser, mais salement. Il n'y a pas un angle qui vous protège. Voilà. Vous voyez, j'ai encaissé salement. C'est pour ça qu'on vous dit, il n'est pas évident à jouer, donc... Par contre, là, on va faire un joli arc-en-ciel. Allez. On manœuvre, et on ne reste pas là. Vous voyez le nombre d'obus qui ne pénètrent pas. Alors, par contre, évidemment, c'est un stress, quand même, de se prendre un tel déluge, ça... C'est arrivé de voir des cibles, beaucoup plus blindées, qui font marche arrière, parce que se prendre la grêle, ça tend à stresser, quand même. Allez, j'aimerais bien avoir quand même une vue sur les adversaires, pour pouvoir les arroser, parce que là, typiquement, je vais aller dans une position qui n'est pas inintéressante. Ah, je tire un petit peu à la vogue, repéré par qui. Ah, dommage que je ne sois plus spoté, là, j'avais une bonne position. Je suis repéré par qui ? Donc, on bouge. On bouge. Qu'est-ce qu'il me voit ? On fait des beaux dessins entiers, c'est sûr. Allez. Voilà, un feu. On y va. Je n'en gère rien. Allez, 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 on arrose. Deux feux. Voilà. Il faut avouer que c'est très agaçant quand je prends ça. C'est très, très agaçant. Alors, par contre, si vous vous retrouvez au corps à corps avec un destroyer, le destroyer, vous le vaporisez. Comme là, je reviens, moi. Ah, le D-ring. Bon, le marceau va probablement le pulvériser avant. Ah, ou pas. Là, il me manque quand même un sonore. Ce serait sympa, un petit sonore. Et t'es où, le D-ring ? Ah, non, c'est le D-ring qui traquait le... Que le marceau traquait. Eh bien, par contre, on va faire coucou au D-ring, en espérant par masser des torpilles. Autre problème, vous voyez, c'est que pour tirer toutes mes armes, je suis obligé d'être full broadside. Bon. A priori, ça partait de là. Voilà. Ça part plus de là. On vire quand même. Ok, oui, il a eu des chances. Voilà. Je pensais pas qu'il aurait eu le temps de tirer ses torpilles, mais il a eu. Donc, dans le doute, virer. Alors, par contre, si Yamato arrive à portée de tir, ça va être très intéressant pour lui. Ok. On peut faire un joli arc-en-ciel sur les superstructures. même si on le voit pas, on continue. On sait jamais. Évidemment, j'ai pas de sonar. J'ai pas de sonar, mais le Weiyong est pas loin. boost des moteurs désactivés. qu'est谁 ? Un petit déluche. Hop, un petit feu. Wenyang, j'aimerais bien te trouver. Attends, je continue sur Yamato. Voilà, on fait flamber tout ça. Un autre feu. Et il n'y en a plus. Par contre, vous voyez, les dégâts montent quand même assez vite. Même là, si je ne suis qu'à 50 000. Le Yamato, j'ai commencé, j'étais à 26. Wenyang, on va aller le voir, lui. Je voudrais lui rendre sa torpille. Je voudrais lui rendre en obus. Oui, viens vers moi. Absolument, je voudrais te voir. Donc, on va manœuvrer pour éviter, comme tout à l'heure, de se manger. J'ai des torpilles dans le derrière. On va le voyager mort. Ça vient me voir, Brisbane, j'ai mon copain Shikishima juste derrière. Moi aussi, je peux tirer en zigzagant. Et ça change de cible. Ah oui, c'est là, il ne faut pas oublier de zigzaguer. Là où j'ai de la chance, c'est qu'avec le Brisbane, ça va être des rares munitions qu'on peut faire ricocher. Sur le Colbert. Bon, il reste un petit chimacazé qui est planqué. Donc, je vais peut-être vous épargner sa traque et m'en servir pour conclure que ce n'est pas un navire facile, le Colbert. On peut faire des scores miteux très facilement. On peut faire aussi des très gros scores. 150, 180K, ça arrive sans trop de difficultés. En fait, c'est à partir du moment où vous vous retrouvez dans la situation d'avoir une équipe qui pousse, vous êtes bien placé. Ça peut monter extrêmement vite. Comme ça peut ne pas monter du tout. Vous pouvez faire des parties où vous allez balancer deux salves et exploser directement. Donc, est-ce que je vous le recommande ? Oui et non. Si vous êtes fan de navires français, que vous voulez l'avoir dans votre collection, oui. Si vous arrivez à gérer sa courbe, sa balistique, donc si vous êtes habitué au balistique 127 américaine, allez-y. Moi, j'ai un peu de mal. Globalement, moi, les navires américains, c'est les navires sur lesquels j'ai les plus mauvaises perfs du jeu. Je n'arrive pas avec leur balistique. Et ça, depuis le début du jeu, j'ai un problème avec. Donc, voilà, attendez-vous à farmer longuement pour le débloquer. Et donc, réfléchissez-y à deux fois avant de le farmer. Sinon, oui, c'est sûr, pour faire des 100-150K à chaque partie avec un doigt dans le nez et en se grattant la tête, il y a un truc qui s'appelle le Smolensk. Donc, ça marche très bien pour ça. Le Colbert, c'est un peu plus exigeant. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. La victoire est à notre portée.